... ... De Moncton. Rondelle derrière la cage. Saisi par Grenier. Grenier du revers. C'est coupé par Lessard. Revirement. Lessard savante. Oui! Et le but! Après seulement 2 minutes 6 secondes de jeu. À armes égales, c'est 1 à 0 pour la formation Nord-Côtière. Et dans ses bonnes qualités, au niveau de Marshall, il voit bien le jeu. Dois-nous lui... L'expérience. On l'a senti 2 fois depuis le début du match. La voix de belle façon. Le Dracard ne parvient pas à s'installer. Poirier à du fort. Du fort s'avance. La passe de l'autre côté. Le tir! Le tir et le but! Belle passe! Le Dracard qui double son avance. Et voilà ce qu'on nous disait au début, Éric. C'est quand on les passe à terre, des fois. Oui, qu'il nous est capable, Daniel. Et là, j'essaie de voir. J'ai du mal à voir. C'est Poirier, du fort, Gagnon. C'est Gagnon. Oui, oui, oui. C'est bien Gagnon. Je pensais que tu l'avais vu. Non, je n'étais pas certain. Alors, c'est Félix Gagnon. On va batailler à 4 dans le coin de la patinoire. Bon travail. Échec avant du Dracard. Collard envoie au point d'appui. Un tir de loin. Le retour en se retournant à l'arrêt de la janvier. Ils connaissent une période exceptionnelle. Des leaders. Dufort, oui, vraiment, est impressionnant, Éric. En échec avant. Et j'allais dire tantôt, je disais que Dufort et Chouinard sont nos deux plus anciens dans l'équipe. Ça date du repêcheur de 2019, quand même. Oui, oui. Et c'est déjà... Daniel perd possession du disque. Et ça va aller jusqu'à la voie. Oh! Oh, attention! C'est Mélowski. Mélowski là! Oui! Oui! Matias Mélowski s'est échappé à créer un rebondissement. Et 36 secondes. Belle pause de Justin Poirier encore une fois. Sa deuxième de la rencontre avait été complice sur le but de Gagnon. Oui. Et je voulais rajouter, moi, à propos de Justin Poirier, comment son jeu défensif est impressionnant aussi. Oui. Parce qu'on parle d'un 16 ans, on a tous vanté ses qualités offensives. Mélowski freine. Mélowski à Poirier. Poirier s'avance. Poirier, derrière au point d'appui, c'est Mélowski maintenant. Dans le cercle de mise en jeu, Mélowski s'avance. La passe de l'autre côté, on se donne un angle et le but! C'est juste de parler de son ADN de marquage. Là, on l'a vu faire bouger le clécordage. C'est un petit disque qui a pénétré vêtement et sans bavure derrière le gardien. Allez, M. Beaudoin! Oui, punition vraiment coûteuse. Vraiment coûteuse. Et c'est des bons joueurs, là, qui sont en train de se dire. Il y a Labelle de l'autre côté. Mühler s'avance à Labelle. Le tir et le but! C'est Mühler, finalement, qui marque. Et là, vraiment, on a joué un peu... Deux fois par exil. Oui, à huit minutes. Parce que c'est des deux comptants, puis c'est presque le troisième qu'on donne dans les sept ou huit dernières minutes, Éric. Et oui, 38 secondes, Daniel, seulement, après le but de Justin Poirier. C'est Mühler qui marque. Alors, à nous de resserrer, il faut... Oui, on arrivera un petit peu plus tard. 1 700 qu'ils ont annoncé, Éric. Oui, 1 724. Et pendant ce temps, on menace, là. Et le but! Qu'est-ce qui s'est passé? Il a levé. On espère que non. Mais là, quoi qu'il en soit, c'est Alex Mercier qui a profité de cette chute pour réduire l'écart à deux buts très, très tôt. Et ça, ça risque de mettre un petit peu l'abécomo sur les talons, la nervosité. On revoit l'action. Il y avait une toute petite ouverture entre la jambière et le poteau. Et Mercier était bien placé à la droite. On va remettre devant lui. Rondelle à Beaudoin qui entre du côté gauche dans le cercle. Beaudoin travaille bien. Le tir directement sur le mancton. C'est dangereux, Éric. Il faut faire attention. On commence à créer le voire. 2 minutes 27. C'est excitant. Les gens qui entouragent le draquage. Le tir de Marcille. Ça frappe un joueur. C'est Daniel. Ça revient à Marcille. Mauvais jeu. Et finalement, c'est avoir vécu. De précieuses secondes sont écoulées grâce au travail du draquage. Oh oui! Le filet de l'aiseur. Il est là, le filet de l'aiseur. On passe de l'autre côté. De l'aiseur encore. Et le but! On s'est échangé la rondeur. On voit. C'est beau. On a été généreux d'un côté et de l'autre. Oui, oui. Et finalement, c'est gagnant qui vote son deuxième but ce soir.